Non, l'AFPA, comme son nom l'indique, est à destination des adultes. Donc on peut venir à l'AFPA à partir de 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite pour certains. Sans aucune difficulté, nous accueillons tout le monde, pas de distinction entre les hommes et les femmes. On peut très bien venir faire une formation de plaquiste, de plombier pour une jeune fille. Et puis toutes les personnes qui auraient une problématique santé, porteurs de handicap, sont également les bienvenus. Nous adaptons les ateliers et les outils pour les personnes qui en auraient besoin. Pas du tout. Les formations à l'AFPA, l'équivalent d'un CAP, ce qu'on appelle nous un titre professionnel, se passent en moyenne en 7 mois pour 2 ans dans l'éducation nationale. La plupart de nos formations sont financées par Pôle emploi et parfois par le conseil régional et sont toutes rémunérées. Non, pas tout à fait. L'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle, est un organisme de formation pro-adulte destiné à accompagner des personnes qui veulent changer de métier ou se professionnaliser. Ils viennent passer un titre professionnel du ministère du Travail et non pas de l'Éducation nationale. De fait, la formation se dispense d'une manière un peu différente. On est plutôt sur du geste professionnel avec 80% du temps dans les ateliers en train de faire sur de la pratique professionnelle. Et les 20% du temps restant dans une salle de cours, il y a quand même une petite partie théorique puisque vous passez un diplôme. Ce n'est pas un professeur, c'est un formateur qui est là pour vous, c'est un professionnel du métier qui vous accompagne dans vos apprentissages.